Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin à tout le monde. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont soif de la parole de Dieu ce matin? C'est pour ça qu'on est là pour élever le nom de Jésus. Encore une fois, merci de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Je ne le prends pas pour acquis. Chaque personne qui, ce matin, avait choisi d'être au portail, on est honoré. On ne le prend pas pour acquis. On veut vraiment honorer le Seigneur au travers de sa parole, au travers de la louange, de la prière et de le service. Nous continuons une série qui se nomme « Déclics ». On a commencé à Pâques et la vie chrétienne commence par un déclic. La vie chrétienne, ce n'est pas juste une décision personnelle, il y a un déclic spirituel. Est-ce que tu crois ça? En Jésus appelait ça la nouvelle naissance, l'apôtre Paul va dire que le voile est enlevé devant nos yeux. Et ce déclic-là, donc l'œuvre de l'Esprit, oui, ça nous fait entrer dans le royaume de Dieu, mais continuellement, on a besoin de déclics parce que continuellement, on est bloqué. Que tous ceux qui ont des blocages dans leur vie disent « Amen ». On a des blocages. C'est pourquoi l'apôtre Paul va faire cette prière pour les Éphésiens. Il va dire « Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. » Parce que notre cœur est dur, notre cœur est bloqué. On a de la difficulté à comprendre ce que Dieu a pour nous. Et quand on parle de déclic spirituel, j'ai toujours une histoire qui, pour moi, c'est une histoire incroyable de cet homme qui s'appelle Elias Keech au 17e siècle, qui arrive ici en Amérique. Son père est un pasteur reconnu en Angleterre. Il arrive, puis à l'époque, les pasteurs étaient habillés sobrement en noir, on les reconnaissait. Et il s'habille en pasteur alors qu'il est un athée. Il arrive en Amérique, puis il se dit « Je vais me faire passer pour un pasteur, je vais surfer sur la réputation de mon père, et ça va me donner une position, ça va me donner du respect, je vais pouvoir avoir un job. » Donc, alors qu'il ne croit pas en Jésus, alors qu'il, pour lui, Dieu n'existe pas, il joue la game, il arrive, et lorsqu'il arrive, on lui demande de prêcher la parole. Et l'histoire nous dit, alors qu'il prêche la parole, il se rappelait des messages de son père, donc reprend les messages de son père, parle de Jésus, campe dans une pièce de théâtre, et tout à coup, est frappé par la réalité de son péché, tombe à genoux, commence à pleurer, se reprend de ses péchés, et reçois Jésus. Un homme qui a vécu un déclic spirituel, est-ce qu'il y a des gens qui croient que la parole de Dieu amène un déclic dans nos vies? Et la semaine passée, j'ai enseigné sur « Tu as besoin d'un déclic spirituel ». Maintenant, le titre de mon message ce matin, « Tu as besoin d'un déclic biblique christocentrique ». Je sais qu'il y a beaucoup de « hic », mais tu as besoin d'un déclic. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu as besoin d'un déclic. Et réponds à cette personne, « Tu as besoin d'un déclic biblique ». Donc, on va parler d'un déclic biblique christocentrique. Si tu as une Bible, ouvre avec moi Luc 24. On reprend, on va s'y laisser la semaine dernière. Après la résurrection, le tombeau est vide. Et là, on va voir une apparition de Jésus. Et je te pose la question, si tu sortais du coma, quelle serait la première chose que tu ferais? Tu sors du coma, après quelques jours dans le coma, la première chose que tu fais, c'est quoi? Tu veux prendre une douche? Tu veux prendre une coupe de vin? Tu veux mettre un post sur Facebook? Tu te commandes une pizza? Quelle est la première chose que tu ferais en sortant du coma? Maintenant, Jésus, en sortant de la mort, la première chose qu'il va faire, il va enseigner la Bible. La première chose que Jésus va faire, il va enseigner la Bible. Et voici ce que la Bible nous dit. Luc 24, 13 à 6. Alors que le tombeau est vide, on ne sait pas où est Jésus. On pense que le corps a été volé. Les chrétiens sont dans l'incertitude. Voici le récit. « Or, ce même jour, deux d'entre eux, donc deux disciples, se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, donc environ à 11 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient... » Ah, ça, c'est les chrétiens. On aime ça, débattre. « Ah, et on débat, on débat, on discute. » Donc, pendant qu'ils débattaient, Jésus lui-même s'approchait, puis route avec eux. « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Puis la première chose, je veux simplement mettre la table en disant que les chrétiens, on aime débattre de nos convictions bibliques. On aime ça, jaser de nos convictions. Pourquoi, vous savez, on peut débattre de politique, ça va. On peut débattre de sport, ça va. On peut débattre de qui est le meilleur chanteur ou chanteuse à la voix, ça va. Mais lorsqu'on parle de la foi, c'est notre vie. Donc, on devient intense. Donc, si tu nous visites ce matin et des amis chrétiens t'ont invité, ne t'en fais pas, nous sommes intenses. Parce que Jésus est notre vie. Donc, ce n'est pas juste un sujet, c'est fondamental. Et les chrétiens, on a des convictions bibliques. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des convictions bibliques? Être chrétien, c'est d'avoir des convictions. J'aime cette histoire des deux explorateurs qui rencontrent un lion dans la jungle et ils sont un peu sous choc. Puis là, il y en a un qui ne sait pas quoi faire. Puis l'autre lui dit « Relax. » Tu te rappelles, on a lu le livre sur les lions sauvages. Puis le livre, il disait « Tu regardes le lion dans les yeux, tu lui montres que c'est toi le boss, puis le lion va fuir. » Puis l'autre, il est là devant le lion, il dit « Ok, toi tu as lu le livre, moi j'ai lu le livre, mais est-ce que le lion a lu le livre? » La réalité, lorsque tu as lu ce livre, ça développe une conviction spirituelle dans ton cœur, que tous ceux qui ont une conviction disent « Amen. » La Bible nous dit, 2 Timothée 3,16, que ce livre-là est utile pour convaincre, convaincre sur notre état, mais nous donner également une conviction sur Dieu. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'on a des convictions, mais on a des convictions différentes. Seulement dans ce lieu ce matin. Nous avons des convictions différentes, par exemple sur le salut. Il y a des gens qui croient que ce qui est déterminant dans ton salut, c'est ton libre-arbitre. D'autres vont dire, c'est la grâce de Dieu, c'est l'élection. Certains vont dire qu'on peut perdre un salut, d'autres vont dire, non, c'est la sécurité du salut, si tu es vraiment régénéré, tu vas persévérer. On a des convictions différentes. On a des convictions différentes sur le Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent que les dons continuent, d'autres ont cessé, j'ai enseigné là-dessus. Il y a des gens qui croient, qui disent, bon, il y a une deuxième expérience du baptême du Saint-Esprit. On a des convictions différentes. On a des convictions différentes sur le rôle de la femme. Il y a certaines personnes qui sont ici, pour toi, une femme peut être pasteur, ce n'est pas un problème. Il y en a d'autres qui sont ici, puis tu regardes la Bible, puis tu te dis que tu n'es pas certain. D'autres, tu peux dire, elle peut prêcher, mais elle ne peut pas être pasteur. En fait, il y a toutes sortes de positions. On a des convictions différentes sur la fin des temps. Il y a des gens qui croient ici que Jésus va revenir avant les tribulations, d'autres qui croient pendant les tribulations, d'autres qui croient après, puis d'autres qui ne le savent pas pantoute. On a des convictions différentes sur tous les sujets. On a des convictions différentes. Il y a des parents ici, tu n'as aucun problème à ce que ton enfant passe l'Halloween pour avoir des bonbons. Il y en a d'autres pour toi. Non, ça ne se fait pas. On a des convictions différentes sur Games of Thrones. Il y a des gens, tu es scandalisé, tu te dis, c'est quasiment de la pornographie, c'est violent, puis il y en a d'autres qui disent non, c'est juste une bonne histoire. Nous avons des convictions différentes et on cohabite. Ça, c'est le miracle de l'Église. Cela étant dit, tu as besoin de comprendre que dans tes convictions et tes opinions, ce n'est pas nécessairement une doctrine. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont besoin de comprendre que ton opinion, ce n'est pas une doctrine. Il y a une différence entre ton opinion, une conviction et une vérité absolue. Moi, j'ai ces trois éléments-là, il y a trois catégories, puis je suis capable de mettre mes différentes croyances dans ces catégories en fonction de ce que je suis prêt à perdre. Par exemple, pour la seigneurie de Jésus, si Dieu me fait grâce, je serais prêt à perdre ma vie là-dessus. Il y a des frères et des sœurs partout à travers le monde qui meurent parce qu'on leur est interdit d'être chrétien. Je suis prêt à mourir pour Jésus, mais pas nécessairement sur ma position sur la fin des temps. J'ai des convictions où je suis prêt à perdre certaines relations. Par exemple, sur ma compréhension de la grâce, sur le christocentrisme, si quelqu'un me demande de rejeter ça, ça peut affecter ma relation. Et on a des opinions, puis la seule chose que je suis prêt à perdre pour défendre mes opinions, c'est de perdre mon temps. Donc, tu as besoin de comprendre qu'une opinion n'est pas une conviction, puis ce n'est pas une vérité absolue. Maintenant, les disciples, ici, ont besoin d'un déclic. Parce que Jésus marche avec eux alors qu'il parle de la Bible. Puis, il y a une belle image. Il parle de la Bible sans Jésus. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a trop de débats bibliques dans le monde évangélique sans Jésus. On parle de la Bible, on parle, on parle, j'en jase, mais où est Jésus là-dedans? C'est bien la théologie, mais où est Jésus dans ta théologie? Est-ce que je peux en t'en amener? Et là, Jésus apparaît, puis on ne le reconnaît pas. Là, avant de juger les disciples d'Emmaüs, de dire, pas vite, vite, on sait bien, une femme l'aurait reconnu immédiatement. Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, ils ont un blocage psychologique. Pour eux, que Jésus soit ressuscité, c'est comme, ça ne rentre pas dans leur tête. Il y a deux semaines, je suis à la porte, je vois un ami que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, ça m'a pris dix secondes avant de le reconnaître. J'avais un blocage psychologique parce que je ne m'attendais tellement pas à voir cette personne ici. Je crois également, pourquoi les disciples ne reconnaissent pas Jésus, c'est que la Bible nous dit, puis Paul nous enseigne ça dans 1 Corinthiens 15, que la résurrection, c'est comme, il y a une continuité puis il y a une discontinuité, c'est-à-dire, c'est notre corps, mais un corps, une transformation spirituelle. Donc, vous voyez, même des acteurs, on les voit, ils vont subir une chirurgie esthétique. On dit esthétique, mais ce n'est pas toujours esthétique. Puis on a de la difficulté à les reconnaître. Imagine une transformation glorieuse comme celle de Jésus. Ils ne peuvent pas le reconnaître. Mais ça amène le point fondamental de ce message. Enfin, leur blocage, c'est un blocage avec la Bible. Puis c'est un blocage que beaucoup d'entre nous on a avec la Bible. Et je vais parler de quelque chose que souvent on ne parle pas dans les églises parce que c'est tabou, mais je vais parler du blocage biblique des chrétiens évangéliques. Le blocage que les chrétiens qui aiment la Bible ont avec la Bible. Voici ce qui prend en place verset 17 à 24. Il leur dit, donc Jésus leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? » Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui tout en séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui s'est produit? » C'est j'aussi. C'est drôle. Tu dis à Jésus, « Est-ce que tu es le seul Jésus qui ne sait pas ce qui est arrivé à Jésus? » Quoi leur dit-il? Donc, Jésus est un peu comme l'imbécile. Quoi? Quoi leur dit-il? Ils lui répondent, « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié? Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits, « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. » Bon, en fait, ils sont en train de dire qu'on a des sœurs un petit peu mystiques parmi nous. Tu sais que les sœurs sont un petit peu trop spirituelles et ils ont vu des anges. Continue. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau. Ils ont trouvé des choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. OK. Le problème fondamental des disciples d'Emmaüs, qui est notre problème fondamental, ils ont besoin d'un déclic parce qu'il y a un blocage au niveau de la Bible. Et je résume ce blocage par une super citation de J.E. Packer qui est vraiment dans son livre « Knowing God ». OK, si tu veux lire un bon livre, voici ce qu'il dit. Il dit quelque chose que les pasteurs n'osent pas dire parce que c'est tabou. Packer écrit, « Ils nous disent que la Bible est la parole de Dieu une lumière à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ils nous disent que nous y trouverons la connaissance de Dieu et sa volonté pour notre vie. Nous les croyons légitimement car ce qu'ils disent est vrai. Alors, nous prenons nos Bibles et commençons à les lire. Nous lisons de manière constante et réfléchie car nous sommes sincères. Nous voulons vraiment connaître Dieu. « Mais au fil de notre lecture, nous sommes de plus en plus perplexes. Bien que fascinés, nous ne sommes pas nourris. » Dis pas « Amen » mais tu peux dire « C'est ton cas dans ton cœur. » Murmure « Amen » discrètement, dis pas crête. On lit la Bible et c'est drôle, je ne vois pas la même chose que mon pasteur. Je ne suis pas tellement nourri. Nos lectures ne nous aident pas. Cela nous laisse perplexes et en vérité un peu déprimés. Nous nous demandons si ça vaut la peine de continuer à lire la Bible. Pourquoi? Ce livre-là a été écrit pour des problèmes qui datent il y a plusieurs milliers d'années. Il y a une distance entre ce livre-là et nous. Il y a une distance temporelle. Vous savez, il y a des récits là-dedans et ça a été écrit il y a 3500 ans. C'est beaucoup d'années. Il y a une distance temporelle, une distance culturelle. Là-dedans, c'est l'histoire dans l'Ancien Testament du Proche-Orient-Ancien. C'est des gens de l'Antiquité. Toi, tu n'es même pas dans l'époque moderne, tu es dans l'époque post-moderne. C'est des gens de l'Antiquité. Ils pensent comme des Orientaux. C'est des gens qui ont une autre langue, qui parlent l'hébreu, qui s'écrit de droite à gauche, araméen, le grec. C'est des gens qui, dans une culture polythéiste, barbare, agricole, c'est très loin de ce qu'on vit à Laval. Disons-le-nous. Il y a un fossé et quand on regarde même à l'Ancien Testament, il y a une réalité spirituelle qui est très différente de la nôtre. Ces gens-là ne se réunissent pas le dimanche pour élever le nom de Jésus. Ils vont offrir des sacrifices dans le temple. C'est de l'ouvrage « Honorer Dieu » dans l'Ancien Testament. Il y a un seul endroit où tu peux honorer Dieu. Donc, il faut que tu marches pendant 17 jours. Tu vas marcher pendant 17 jours parce que tu ne peux pas offrir un culte à Dieu ailleurs qu'au temple. Maintenant, il y a une distance. Et ça fait quoi? Ça fait que lorsque nous, les chrétiens, on lit la parole de Dieu sans aucune formation, ça peut être décourageant parce qu'on ne comprend pas le monde de la Bible et on voit comment ça parle de ma vie. Tu vois des actes barbares et tu te dis « Mais comment ça, ça peut m'aider dans mon mariage? » Je ne ferai pas de joke ici. Donc, c'est quoi le lien? Et c'est comme ça que les évangéliques, dans les dernières années, on a développé la Bible un peu comme on l'a traité comme un catalogue de promesses ou étant donné qu'on comprend mal le message de la Bible, on sait que c'est la parole de Dieu mais on aura peur d'amour-haine. Donc, ce qu'on fait, on se dit « C'est la parole de Dieu mais je ne la comprends pas, je ne suis pas motivé à la lire. » ce qu'on fait, c'est qu'on prend des versets hors contexte pour s'encourager. Et les versets les plus populaires du monde évangélique et ces paroles de Dieu, Dieu dans sa grâce encourage son peuple mais sont hors contexte. OK, je ne veux pas te faire de peine mais Jérémie, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur afin de vous devenir un avenir fait d'espérance. Ce n'est pas une promesse personnelle. Ça parle du retour de l'exil. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne peut pas t'encourager par sa parole? Dieu est un Dieu de grâce. Je dis juste que premièrement, Jérémie n'a pas écrit pour tes besoins personnels. Il avait une vision plus large en tête. Vous savez, les chrétiens ont commencé à utiliser la Bible un peu comme les biscuits chinois. On casse le biscuit, on ouvre la Bible puis on a un petit verset puis on le prend puis on se dit Hallelujah. Et là, on sait des versets comme Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Puis ça, on pense que ça veut dire finalement, si tu sers à Dieu, Dieu va faire tout ce que tu veux. En fait, c'est un psaume de repentance. C'est parce que ton cœur est tout croche. C'est ça le problème. Ton problème, c'est que ton cœur ne veut pas faire ce que Dieu désire. Puis il y en a plein de passages comme ça. On utilise Simon Peup sur qui est invoqué mon nom, s'humilie précieuse ma face. Je guérirai son pays. Ça ne parle pas du réveil. Ça parle du rétablissement du temple. Ça parle d'une œuvre que Jésus va accomplir. Puis on peut continuer à instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Ce n'est pas, et quand il sera vieux, ça ne détournera pas. Ce n'est pas une prescription, c'est une description. Ce n'est pas une promesse de ce qui arrive tout le temps, c'est une description de ce qui arrive des fois. C'est un principe de sagesse. Quand on a un texte qui est du 10 ou 3 réunis en mon nom, ça ne parle pas de prière. Ça parle d'autorité spirituelle dans l'Église. Puis on peut continuer lorsque des gens vont dire, quand Paul va dire dans 1 Corinthien 3 que la lettre « Tu me l'esprit vivifié », ce n'est pas contre l'étude de la Bible. On parle en fait que ce qui tue, c'est la religion du salut par les œuvres duquel Jésus nous a délivrés. Le fameux passage de Philippien, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » ce n'est pas pour t'aider à courir ton prochain marathon ou partir de ta business. Ce passage-là, c'est une déclaration d'un homme qui a tout perdu puis qui a appris à mettre sa confiance, à se satisfaire en Dieu seul. Et lorsque j'ai dit ça sur les réseaux sociaux, il y a plein de critiques qui m'ont dit, « Mais quel est le contexte? » Ben, lis-le! Et en fait, le problème, oui, le problème, c'est qu'il y a une génération de chrétiens qui ne connaît pas sa Bible, qui connaît des versets bibliques, mais qui ne connaît pas la Bible. Et cette méthode, un beau mot, l'atomisation des versets bibliques, prendre des versets comme ça, ça, c'est la méthode du diable. Est-ce que tu savais que Jésus a sorti des versets pour tenter Jésus? Le diable a sorti des versets? Il ne suffit pas de connaître des versets bibliques, tu dois connaître la Bible qui est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que, parce que je prêche avec mes tripes ce matin, comme toujours, c'est parce que si tu ne lis pas la Bible, si tu ne connais pas la Bible, tu vas être incapable de te nourrir par toi-même. Puis je vois plein de bons chrétiens évangéliques qui aiment Jésus, qui dépendent des autres pour se nourrir. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible, c'est comme un bébé et on doit te nourrir. Là, tu vas dépendre des films, des livres, tu vas dépendre d'Enseigne-moi, de Top Chrétien pour recevoir, tu vas dépendre des prédications sur YouTube pour recevoir ton enseignement biblique. Et c'est là le problème. Ton blocage vient de là. Vous savez, sur YouTube, il y a plein de bonnes prédications. Mais quand tu écoutes les prédications, tu devrais être capable de discerner entre un bon et un mauvais message. Et je ne dis pas est-ce que le gars à l'onction, est-ce qu'il transpire? Est-ce que tu as le discernement spirituel? Est-ce que comme les gens de Béry, Acte 17-11, tu examines dans les Écritures pour voir si le gars qui prêche, ce qu'il dit, si c'est biblique vraiment. Puis être biblique, ce n'est pas parce que c'est un verset biblique. Je vois plein de gens qui citent des versets bibliques qui ne sont pas bibliques. Et les chrétiens dépendent comme Top Chrétien, c'est super bon Top Chrétien. Je ne parle pas contre Top Chrétien, je dis juste que si ta nourriture spirituelle, c'est seulement sur des sites comme Top Chrétien, tu as un problème. Ou d'autres sites comme Enseigne-moi qui sont, Enseigne-moi, tu as du bon et tu as du moins bon là-dessus. Je te le dis, en tant que pasteur, il y a des gens qui voient sur Enseigne-moi qui voient un message qui est bon puis ils voient l'autre message après puis ils pensent que c'est comme si tu vas dans un buffet puis il y a du brocoli. Ce n'est pas parce qu'il y a du brocoli dans un buffet que les frites sont santé. Ce n'est pas parce qu'il y a un bon message sur une plateforme chrétienne que tous les messages sont bons et tu as besoin d'avoir le discernement, tu as besoin de connaître ta parole, tu as besoin de connaître la Bible. Ne dépend pas de moi pour recevoir ta nourriture spirituelle. Restez avec moi, je commence à prêcher, ce ne sera pas long. Ça fait que des chrétiens prennent leur connaissance, leur théologie, c'est-à-dire leur connaissance sur Dieu dans des films. Beaucoup de chrétiens, leur conception du ciel, c'est parce que tu as vu un film qui s'appelle « Heaven is for real » le ciel est pour vrai parce qu'il y a un petit gars qui aurait une vision de Jésus dans le ciel et là, tout à coup, ta vision du ciel, c'est ce que le petit gars a dit et le petit gars a avoué dernièrement que ce n'était jamais arrivé. Il y a des chrétiens, ta théologie vient des films, ta théologie de la paix des temps, c'est « Love behind ». Tu dis « J'ai vu le film ». Ok, mais moi, je lui livre. Donc, la réalité, c'est que le monde de la Bible, oui, il y a de l'effort, mais Jésus, la première chose, il veut ramener les disciples à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi tu as besoin d'un déclic biblique. Versets 25 à 26. Alors, il leur dit « Que vous êtes stupides! » Des fois, il y a du monde qui trouve que je suis assez dur, mais moi, ma méthode vient de Jésus, hein? Jésus dit que vous êtes, là, déjà, il y a des versions qui vont dire que vous êtes sans intelligence. Ah, c'est pas moins insultant. Puis là, Jésus doit le dire avec amour que vous êtes stupides. Vous êtes stupides, pareil. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a une stupidité spirituelle. C'est-à-dire, c'est qu'il y a des choses qu'on sait, mais on ne les applique pas. Ça, c'est la... Ça est insensé. Et voici ce que Jésus va leur dire. Que vous êtes stupides. C'est quoi la stupidité spirituelle? Comment votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes? Tout ce que dit la parole de Dieu. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour rentrer dans sa gloire? OK. Qui, ici, croit que la Bible est la parole de Dieu? Voici le problème. Je crois que 100% des gens qui se considèrent chrétiens, ici, ce matin, vont dire que la Bible est la parole de Dieu. La réalité, ta vraie réponse n'est pas dans ce que tu dis, mais dans le fait est-ce que tu la lis. Les statistiques nous disent qu'au-delà de 80% des chrétiens qui sont à l'église le dimanche matin ne lisent pas la Bible régulièrement. Mon message, n'est pas pour plus de condamner. Je cible le problème pour apporter une solution. Il y a une réalité où on dit que c'est la parole de Dieu, mais notre vie, quand on ne la lit pas, on déclare le contraire. C'est qu'on ne dit pas quelle est la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi la Bible est nécessaire? Je pense, on va revenir à la base. Pourquoi ce livre-là est nécessaire? Est-ce que tu sais pourquoi ce livre-là est nécessaire? Voici pourquoi. Premièrement, parce que Dieu est inaccessible. Est-ce qu'on s'entend que les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix? Dieu est tellement élevé, Dieu est tellement saint et nous sommes tellement pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, est un Dieu personnel. Le Dieu des chrétiens n'est pas un Dieu impersonnel. On ne croit pas que Dieu est dans le petit courant d'eau et il se promène comme de l'électricité. Notre Dieu est un Dieu personnel, relationnel, la doctrine de la Trinité et le démon. Un Dieu qui veut se révéler à sa création. Et ce Dieu qui se révèle, il parle, dans la Bible, 3600 fois, il est écrit « Dieu dit ». Et Dieu se révèle, il parle. Et le mode de révélation par excellence pour comme comme essence, c'est quoi? C'est l'écrit. Dieu aurait pu nous envoyer un dessin. Là, on présente le dessin ce matin et on se dit « Bon, bien, je prêche sur le dessin. » Dieu aurait pu nous envoyer une sculpture. Là, on se dit « Bien, voici ce que ça veut dire. Je pense que le salut est là. » Non. Le moyen le plus sûr de communiquer sa volonté, le plan de salut, c'est par l'écrit. C'est pourquoi la Bible, elle est nécessaire. Ce livre-là, d'ailleurs, « Bible », du mot grec veut dire « les livres ». Il y a 66 livres. c'est la bibliothèque du Seigneur. La bibliothèque du Seigneur. Et dans ce livre, dans cette Bible, pourquoi Dieu choisit l'écrit pour regrouper le message? Est-ce que tu sais que dans les 66 livres ont été écrits sur une période de 1500 ans, 40 auteurs différents, trois continents, un seul terme le salue en Jésus. Donc, un livre est nécessaire pour non seulement regrouper le message, mais aussi pour fixer, protéger le message. Dieu aurait pu dire « OK, voici le plan du salut, puis vous allez vous le transmettre oralement. » C'est un peu comme le téléphone arabe. Vous savez c'est quoi? C'est comme quand on jouait à ça lorsqu'on était petit, je dis un mot dans l'oreille de pasteur Daniel, il répète la phrase de la pasteur monique et ainsi de suite. À la fin, je vous garantis que ce n'est pas la même chose que j'ai dit. Jésus aurait pu révéler à Adam « Jésus est Seigneur ». Puis moi, ce matin, j'arrive ici et je dis « Je suis un semeur ». Pourquoi? Parce que la seule manière de protéger le message de la bonne nouvelle c'est de le mettre par écrit. Et lorsqu'il est par écrit, Dieu dans sa sagesse sait que ce livre est nécessaire. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, alors qu'il est en prison, il dit « Moi je suis lié mais la parole de Dieu n'est pas captive. » Alors qu'il y a des endroits où on interdit l'évangile, alors qu'on emprisonne des chrétiens, ce livre continue de se diffuser, la parole de Dieu continue de se diffuser. Ce livre est nécessaire. Il est non seulement nécessaire, ce livre est la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole, lorsqu'on cite la parole, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un livre ordinaire, c'est la parole de Dieu. Et je suis convaincu que ce livre est la parole de Dieu pour des raisons bibliques. Parce que la Bible dit qu'elle est inspirée. Je suis convaincu également pour des raisons théologiques. Parce que Dieu qui se révèle ne peut pas mentir, ne peut pas nous induire en erreur. Je suis convaincu que c'est la parole de Dieu pour des raisons logiques. parce que nulle part dans ce livre, et je te garantis, je passe des heures à l'étudier, il n'y a rien qui se contredit là-dedans. Et je crois que c'est la parole de Dieu pour des raisons christologiques. Jésus a dit que c'était la parole de Dieu. Moi, un gars qui ressuscite des morts, je l'écoute. C'est un principe de vie que je me suis donné. Quand quelqu'un ressuscite des morts, je suis prêt à entendre ce qu'il va me dire. Et Jésus a dit que c'est la parole de Dieu. Jésus a dit que tout va passer, mais il n'y a rien qui va passer de ce livre-là. C'est le message de Dieu. C'est la bonne nouvelle de la grâce. Alors que Voltaire, un grand intellectuel français, a dit que dans sa génération, la Bible était pour disparaître. Des années plus tard, on a pris sa maison et on en a fait la maison de la Bible. Voltaire est disparu. La Bible n'est pas disparue. Et alors qu'un petit peu partout, on l'a vécu en Chine, on l'a vécu en ex-RSS. Alors qu'un petit peu partout à travers le monde, dans tous les endroits où on a voulu exterminer la Bible, la Bible s'est diffusée comme jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un livre ordinaire. Ce livre-là est inspiré de Dieu, conduit par Dieu, protégé par Dieu. Et je le crois pour des raisons historiques, pour des raisons pratiques, parce que ce livre-là a changé ma vie. Maintenant, la Bible, elle est fiable. Et Jésus dit, comme vous êtes lents à croire ce qu'ont dit les prophètes, ces deux disciples avaient accès à l'Ancien Testament. Dès le début, Genèse 3, verset 15, Dieu dit, le salut viendra de la descendance de la femme. Un petit peu plus loin, Dieu dit, dans l'Ésaïe, il sera non seulement un homme, il sera Emmanuel, il sera fils de Dieu, il sera Dieu avec vous. Ce livre-là, Moïse le dit, viendra un temps où je vous enverrai, il y aura un prophète, Dieu vous envoie un prophète qui va être un meilleur, Moïse le dit. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, continuellement, le lieu de la naissance de Jésus avait été annoncé à Bethléem, c'était annoncé avant à Ésaïe 40 que Dieu enverrait quelqu'un pour défricher le chemin dans le désert. C'était écrit que le Messie viendrait, il était pour guérir les malades, donner la vision aux aveugles qu'il était pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ésaïe 53, il est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Daniel 7, j'avais le fils de l'homme qui vient établir son royaume sur la terre. Donc, mais le problème des disciples, OK, parenthèse historique, pourquoi les Juifs n'ont pas reconnu Jésus? On attendait quatre Messies, il y a quatre, on pourrait dire, catégories missionniques. On attendait un nouveau Moïse, deux Samuel 7, on annonçait un successeur à David qui était pour établir la maison qui était pour régner éternellement, Ésaïe 53, le serviteur souffrant qui souffre pour la nation, Daniel 7, le fils de l'homme qui est un être divin préexistant qui vient établir le royaume de Dieu sur la terre. Puis les disciples sont comme, mais Jésus est lequel? et Jésus dit, je suis les quatre. Hein? Parce que Jésus est plus grand que tout ce que tu peux penser. Imaginez, tu devrais dire un amen, un alléluia. Jésus est plus grand que ce que tu peux penser. Puis Jésus dit, vous avez une certaine stupidité spirituelle, c'est quoi? C'est stupide pour un chrétien de ne pas croire la Bible puis pour la croire, tu dois la lire parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un étudiant, un jour, il s'en allait étudier puis ses parents lui ont donné une Bible puis ils ont dit, lis ta Bible. Tu sais, lis ta Bible, soyez, rapproche, reste proche de Dieu puis accroche-toi à Jésus. Puis l'étudiant, comme beaucoup d'étudiants, ça s'en le vécu, papa, maman, j'ai besoin d'argent. Ses parents disaient toujours, lis la Bible. Puis il lui donnait des références bibliques. Lis la Bible. Psaume 138, verset 12. Oui, je lis la Bible, je lis la Bible. Puis à chaque fois, maman, papa, j'ai besoin d'argent. Lis la Bible. Oui, je lis la Bible. Mais vous me donnez des versets bibliques, mais j'ai besoin d'argent. Et lorsqu'il est revenu pour les vacances, il s'est plaint un peu à ses parents en disant, vous ne me soutenez pas. Je vous demande de l'argent puis la seule chose que vous me donnez, c'est des versets bibliques. Les parents disaient, on te demande si tu lis ta Bible. Tu nous dis, oui, mais tu ne lis pas. Il dit, oui, oui, je ne la lis pas. Parce que les références qu'on donne, c'est l'endroit où on a mis de l'argent pour toi. Quand tu réalises combien la Bible, elle est pratique, tu as le goût de la lire. Le problème, c'est qu'on ne réalise pas comment est-ce qu'elle est vraiment la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as besoin? Peut-être que tu nous visites. Peut-être que tu es un nouveau croyant. Peut-être que tu es un vieux chrétien. Il y a des gens, il est peut-être le temps de t'acheter une nouvelle Bible. Il y a des gens, c'est correct. Moi, j'ai ma Bible, je l'étreinte, mais des fois, il y a des gens, ça fait du bien de changer ta Bible. Il y en a d'autres, tu as juste besoin de t'acheter une bonne Bible. Il y a deux choses. Dans une Bible, tu dois choisir une traduction. Moi, je prêche Nouvelle Bible seconde qui est une version assez littérale, mais si tu veux une version plus accessible, la Sommar, seconde 21. Mais ça, c'est la traduction. Il y a également la version, c'est-à-dire dans ma Bible, NBS, il y a différentes versions, une même traduction, différentes versions. Il y a une version étude qui te donne des introductions au livre qui va t'aider. Quand tu tombes dans l'Ézéchiel, si tu n'as aucune notion de théologie, d'histoire, de littérature, bonne chance, mon ami. Donc, tu as une page, deux pages qui te donnent le contexte et ça va éclairer ta lecture. Donc, soyons sages si tu veux développer une discipline biblique. Tu as besoin d'une bonne Bible. Si dans ta main, tu dis, moi, c'est bon, j'ai la traduction du monde nouveau. Non, brûle ça. OK? La réalité, tu as besoin d'une bonne, ça, c'est la traduction des témoins de Jéhovah, traduction fascifiée. Je le dis parce que des fois, je vois des gens, comme tu veux, tu es arrivé, il y a une Bible qui traînait à la maison, tu prends ça, hallelujah, c'est peut-être pas la même chose. Tu as besoin d'être responsable de connaître ta traduction. Notre tradition porte-être une tradition qui est reconnue par le monde protestant, mais on est d'accord sur le texte de base. Tu as besoin d'une bonne Bible, tu as besoin d'un bon moment, à chaque jour, d'un bon moment pour lire la Bible et tu as besoin d'un bon plan de lecture. Moi, je recommande de ne pas se promener à droite et à gauche, de prendre un livre, de le terminer, d'enchaîner. Moi, ça fonctionne pour moi, mais tu as besoin, Jésus dit, le problème, ce n'est pas qu'on ne connaît pas la Bible, c'est qu'on ne passe pas assez de temps pour la méditer, pour vivre, pour l'appliquer dans nos vies. C'est toujours là ce que je peux entendre, Amen. Mais tu as besoin plus qu'un déclic biblique. Et là, tu vas voir, c'est vraiment le cœur du portail, verset 26. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. OK. Tu as besoin d'un déclic biblique, c'est-à-dire d'avoir une passion pour la parole de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Je veux être clair. Tu as besoin plus qu'un déclic biblique, tu as besoin d'un déclic christocentrique. Pourquoi? Parce que les Juifs sont bibliques, les catholiques sont bibliques, les protestants libéraux sont bibliques, les témoins de Jéhovah sont bibliques, les mormons sont bibliques, les évangéliques sont bibliques, tout le monde est biblique. C'est possible d'être biblique sans voir la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et tu dois comprendre que tout dans la Bible pointe vers Jésus. Si Jésus dit, il prend l'ensemble de la Bible et comment ça pointe vers lui. Vous savez, il y a une différence entre être biblique et être christocentrique. J'ai un de mes amis qui fait un triathlon et il me dit, « Toi, est-ce que tu sais nager? » Je dis, « Oui, je sais nager. » Puis là, j'explique un peu ce que je fais et il me dit, « Non, non. » Il me dit, « Il y a une différence entre savoir nager et savoir ne pas se noyer. » Pourquoi? C'est la technique. Il y a une différence entre ouvrir la Bible et être capable de voir la personne et l'œuvre de Jésus dans la Bible. Donc, il faut que tu comprennes et voici la clé, voici comment j'évalue toutes les prédications du portail, voici comment j'évalue ma prédication. Quand je forme des jeunes pasteurs, voici la phrase clé qui vient de Brian Chappell. Puis c'est une phrase, tu dis, « Mais moi, je ne prêche pas. » Non, mais tu lis la Bible. Voici la phrase clé pour c'est quoi bien interpréter la Bible de manière christocentrique. Voici ce qu'il dit. « Je ne veux jamais prêcher un message qui serait encore vrai si Jésus n'était pas mort sur la croix. » C'est bien sûr. Où est la révélation là-dedans? Wow. Écoute les messages à droite et à gauche et beaucoup de messages demeurent en enlevant Jésus. Il ne suffit pas de parler de Jésus, de nommer Jésus, de citer Jésus. L'œuvre de Jésus doit être le fondement de ta lecture biblique, le fondement de ton message. Il y a des messages si tu prêches sur le couple, tu prêches sur les finances, tu prêches sur n'importe quel sujet comme on fait au portail, c'est possible d'adresser ces sujets de manière à ce que Jésus n'ait pas ressuscité si le message tient encore. Vous savez, c'est comme le jeu Jigza où tu enlèves des blocs et à un moment donné, il y a un bloc, celui qui perd, celui qui enlève un bloc, tout s'écroule. Je m'efforce dans tous mes messages si tu enlèves Jésus, mon ministère s'écroule. Le succès de mon ministère, si tu enlèves Jésus, tout doit s'écrouler parce que sans Jésus, tout est vain. Si dans ta lecture biblique, tu tires des principes qui sont encore applicables sans la mort et la résurrection de Jésus, c'est un mauvais principe. Et c'est pourquoi Jésus va dire, il leur fait l'interprétation de ce qui, dans toute l'Écriture, le concernait. OK, je te donne trois clés. Trois clés pour être christocentrique dans ta lecture biblique. Première chose, ton premier réflexe, généralement, tu cherches un exemple. Quand tu vas lire Abraham, David, Esther, tu dis, «Vois ça un exemple pour ma vie. » Non, non, «Fail, fail, fail. » Ne cherche pas un exemple. Cherche le péché. Commence par le péché. Dans tous les textes, tous les textes bibliques nous parlent de péché. Le monde cherche, souvent on cherche un héros biblique. Cherche pas un héros biblique, cherche le pécheur biblique. Parce que tous les personnages de la Bible ne sont pas des héros. Le seul héros de la Bible, c'est Dieu. Et tous les personnages de la Bible sont des pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et voici l'exercice que je fais continuellement quand j'enseigne à des pasteurs, à l'ITF, lorsque j'enseigne à nos leaders. OK, souvent les gens disent, non, mais ce n'est pas vrai. Moi, je veux un exemple, je veux un modèle pour ma vie. Qui est ton personnage biblique préféré? Laissez faire Jésus, merci. Merci de m'écouter depuis 20 minutes. Qui est votre personnage biblique préféré? Certains vont dire, David, bravo, un adultère puis un meurtrier. Certains vont dire, Abraham, ben bravo Abraham qui fait passer sa femme pour sa soeur. Joseph, menteur, un menteur, quelqu'un, un orgueilleux, Jacob, ursurpateur. Tu dis Moïse, Moïse a tué l'Égyptien puis il a terminé son ministère de la même manière, il a cognit la colère alors qu'il a tellement vu Dieu, ça se termine dans la colère, sa vie se termine dans le jugement. Tous les personnages bibliques, tu me dis Esther, oui, bravo Esther, une femme, alléluia. Elle demande un jour de massacre, massacre les gens, elle demande un deuxième jour de massacre pour finir la job. quelqu'un va dire Marie, Marie, encore une fois, elle va dire mon âme exalte en Dieu mon sauveur. Même Marie reconnaissait qu'elle avait besoin d'un sauveur. Tu dis Job, Job lui est correct, Job s'est repenti à la fin, Job a besoin de repentance. Tu dis Daniel, lui Daniel c'est un saint, Daniel c'est un esclave, il ne peut rien faire et lorsqu'il est dans la fosse au lion, si Dieu n'envoie pas son ange, Daniel est un incapable, Daniel a besoin de la grâce de Dieu. Tous les textes, et on peut continuer longtemps, tu dis Pierre, Pierre a renié Jésus, l'apôtre Paul, le plus grand des pécheurs d'entre tous, tu veux qu'on continue? Salomon, Salomon qui termine avec un RM puis dans les deux latteries. OK, on va arrêter, je vous le dis, vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Tous les personnages bibliques sont des pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et c'est ça que tu dois chercher parce que c'est ça que tu es. Tu n'es pas un héros qui a besoin d'un exemple, tu es un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. C'est ton premier réflexe. Et le problème, quand on entend des messages où on dit soit un David, soit un Jodéon qui termine dans l'idolâtrie, soit un Samson, un coureur de jupons. as-tu remarqué que la Bible nous présente les personnages, ne nous présente pas des héros, présente des hommes et des femmes ordinaires avec leur bon côté et leur mauvais côté. Et là, tout part de là, c'est le premier réflexe souvent qui fait déraper qu'on s'éloigne de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Tu dois chercher. Encore une fois, cherche le péché, cherche le besoin. C'est là la connexion. Parce que lorsqu'on entend des messages qui disent soit un David, soit un Abraham, soit un Esther, soit l'apôtre Paul, ça génère deux choses. Si tu es dans une bonne période de ta vie, ça génère de l'orgueil. C'est vrai, moi je suis comme ça. Tu oublies tout le reste. Mais pourquoi il y a tellement de gens qui sortent des églises découragés? Parce qu'on leur dit sois un David! Si tu es honnête avec toi, tu n'es pas quelqu'un qui est capable de tuer ton Goliath. Tu sors découragé parce que tu n'es pas à la hauteur. Et c'est là que finalement Jésus n'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'on ne te donne pas, on ne t'annonce pas comment Dieu peut-tu agir dans ton cœur. Bonne nouvelle dans David et Goliath. Le message, je ne sais pas que tu es capable de tuer tes géants. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le peuple d'Israël est un peuple qui était incapable et Dieu a choisi un champion qui a terrassé le géant. Est-ce que ça dit, ce texte-là, tu es incapable de tuer ton géant, mais Jésus est celui qui est le seul tueur de géants. Et maintenant, la réalité, c'est que deuxième chose, vous n'êtes pas sûrs, c'est correct, c'est correct. Cherche le besoin de l'homme dans tous les textes bibliques, cherche la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Dieu ne change pas. Vous savez, j'ai dit dans un des derniers messages, dernièrement, j'ai dit, je me sens vieux et fatigué. Puis une sœur de l'Église tellement gentille, plein de grâce, elle m'a donné de la pommade pour les yeux. Elle a vu un besoin et gracieusement, elle a répondu au besoin. Donc, j'ai dit, je me sentais vieux, j'ai dit de la pommade pour les yeux. Je veux juste dire à tout le monde, je ne me sens pas. C'est quelqu'un qui sent généreux. Mais voyez-vous, Dieu répond au besoin. Dans le texte biblique, voilà la grâce de Dieu. Alors que, comment Dieu a béni Abraham alors qu'il ne méritait pas? Qu'est-ce qu'il a fait pour David? Qu'est-ce qu'il a fait? Et ainsi de suite. Donc, cherche le besoin de l'homme, cherche la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui ne change pas. Et voici, quand tu lis l'Ancien Testament, un monde qui est tellement différent de toi. Le problème, c'est quand tu cherches un modèle pour ta vie, ça ne marche pas. Il n'y a pas de connexion. La connexion n'est pas au niveau des personnages humains. La connexion est au niveau du Dieu qui ne change pas, qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Puis, troisièmement, cherche Jésus. Même dans l'Ancien Testament, cherche Jésus. C'est un peu comme, tu sais, lorsqu'on écoute un film, puis à la fin, on voit, on est à la fin de l'histoire, « Ah, je n'avais pas vu ça. » Puis là, il y a des indices. On dit, « Comment est-ce qu'on a fait pour manquer ça? » Frères, sœurs, nous avons la fin de l'histoire. Jésus a triomphé. Dans tous les cas, Jésus est là. Et, ok, je t'en donne plus, là, ce matin. Ne faisons pas des liens bizarres. Mettons pas Jésus partout dans des endroits où il n'est pas là. Il faut qu'il y ait des correspondances réelles. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, souvent, les chrétiens sont tombés dans l'allégorie, c'est-à-dire, on prend des textes et on en fait des illustrations et on met Jésus. Ce n'est pas parce qu'une mauvaise application de Jésus, c'est mal. Tu dois voir Jésus où Jésus est vraiment là. Tu ne dois pas vraiment forcer Jésus dans le texte. L'exemple que je donne toujours d'interprétation allégorique ou dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée a dit, « Mon bien-aimé repose entre mes saints. » Il y a des gens, « Oh ! » Les gens disent, « Alléluia ! » Voici Jésus qui entre le Saint-gauche et le Saint-droit entre l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, si Christ est au centre. Alléluia ! Non, c'est mal. Ce n'est pas ça que le texte veut dire. Lorsque Rahab, la prostituée dans Josué, va accrocher un cordon rouge, ne dit pas, « Oh ! » Alléluia, le cordon est rouge à cause du sang de Jésus. Non, parce que rouge, c'est voyant. Lorsqu'on voit les clous pour le tabernacle, ne dit pas, « Oh ! » Voyez-vous, la même manière qu'il y a les clous dans le tabernacle, c'est les clous de la croix de Jésus. Non ! Mais, pasteur Gaétan, à quoi servent les clous à tenir les planches. Il faut qu'il y ait une correspondance réelle, historique, personnelle, thématique. Et la Bible nous dit que Jésus va prendre l'Ancien Testament et va démontrer comment tout avait rapport avec lui. Et peut-être, on n'était pas là, mais peut-être que Jésus a dit aux gars, « Voyez-vous, si on prend les 66 livres de la Bible, dans Genèse, je suis la parole qui crée toute chose. Dans Exode, je suis l'agneau qui pardonne le péché. Dans Lévitique, je suis le grand prêtre qui est le médiateur entre vous et les hommes. Dans Nombre, je suis la nuée qui vous dirige dans le désert, je dirige encore aujourd'hui. Dans Deutéronome, je suis le nouveau Moïse qui vient. Dans Josué, je suis celui qui donne la terre promesse, je suis celui qui donne le repos. Lorsqu'on les jure, je suis le vrai libérateur, je suis le seul qui délivre mon peuple. Dans Ruth, je suis le rédempteur. Dans Samuel, je suis l'ultime prophète. Dans Livre des rois, je suis l'ultime roi. Dans Chronique, je suis la gloire de Dieu qui descend dans le temple de Salomon. Dans Esdras et Néhémie, je suis celui qui rebâtit ce qui a été détruit. Dans Esther, je suis celui qui protège son peuple. Dans Job, je suis celui qui est avec celui qui souffre. Dans les psaumes, je suis le bon berger. Dans les Proverbes, je suis la sagesse ultime. Dans l'éclésia, je suis celui qui donne un sens à ta vie alors que tout est vanité. Dans le cantique des cantiques, je suis l'amour ultime. Dans Esaïe, je suis le serviteur souffrant. Dans Jérémie, je suis celui qui écrit la loi sur ton cœur. On peut continuer. On peut continuer. Je peux encore continuer pour les 66 livres de la Bible. Mais la réalité, tout dans la Bible pointe vers Jésus. Tout pointe vers Jésus. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Verset 28 à 31. Lorsqu'ils s'approchèrent du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, «Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononçait la bénédiction. Puis il le rompit et le l'ordonnant. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnairent, mais il disparut de devant eux. Voici une phrase lourde de sens, théologiquement, mais qui est très, très pratique. Vous savez, la meilleure théorie est toujours la chose la plus pratique. Souvent, on dit, mais Jésus, la parole, c'est quoi le lien entre Jésus et le livre? La parole écrite rend témoignage à la parole faite chère. C'est important. La parole écrite rend témoignage à la parole faite chère. Jésus, Jean 1.1, il est la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est le message de Dieu pour l'humanité. Cette humanité, Dieu a envoyé un message. Cette humanité a une notification spirituelle et le message de Dieu pour cette humanité perdue se résume à une chose, un nom, Jésus. Et ce livre, cette parole, on l'appelle la parole de Dieu, elle rend témoignage à la parole faite chère. Jésus dit aux Juifs de son époque, vous sondez les Écritures pour avoir la vie alors qu'elles témoignent de moi. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va parler aux disciples, va leur dire l'important, va leur enseigner l'importance d'avoir une interprétation biblique christocentrique, mais elle va disparaître. La réalité, c'est que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde par son Saint-Esprit. Reste avec moi, je suis presque terminé. Jésus a dit dans Jean 14, je m'en vais, je vous envoie un autre consolateur. Ce consolateur vous conduira dans toute la vérité. Comment est-ce qu'il nous conduit dans toute la vérité? Il a inspiré la parole de Dieu qui est la vérité. Il te fait naître de nouveau pour que tu puisses comprendre la vérité. Il illumine les yeux de ton cœur afin que tu puisses saisir la vérité. Cette parole, Ephésiens 6, c'est la parole, elle est l'épée de l'esprit. Tu as besoin de connaître ta Bible pour connaître Dieu, mais également pour être capable de combattre spirituellement. Parce que la seule manière de résister au diable, c'est par la parole. Quand le diable a attaqué Jésus, Jésus a répondu par la parole. Un chrétien qui ne connaît pas la parole est un chrétien vulnérable sur le champ de bataille. Et tu as besoin de connaître la parole, tu as besoin de connaître plus que 3-4 versets clés hors contexte. Tu as besoin de vraiment connaître la parole de Dieu. C'est John Piper qui dit la chose souvent. Mémorer les Écritures me permet de frapper le diable en pleine face. Moi, j'aime ça. Avec une force qui ne peut pas résister pour me protéger ainsi que ma famille de son assaut. Avec quoi le frappez-vous? Le diable est un million de fois plus fort que vous. Il vous déteste, vous, votre famille, votre mariage, votre église et Dieu. Que quelqu'un puisse marcher au travers de ce monde dominé par le diable sans avoir une épée dans les mains me dépasse complètement. Et c'est pourquoi c'est une question de survie. Quand le diable t'attaque, il faut que tu y lances plus que l'Op. 23 et Jean 3-16. Là-dedans, tu as eu des munitions incroyables pour le combat spirituel. 31 173 versets. Ça, c'est de la munition anti-pepper, comme dirait ma grand-mère. Donc, alors que Jésus disparaît, Jésus envoie son esprit et son esprit dirige comment? Le Saint-Esprit va toujours te diriger dans la parole qu'il a lui-même inspirée. Alléluia. Et alors que l'équipe de Louange vient me rejoindre, terminons ce beau récit, 32 à 35. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Il nous ouvrait le sens des Écritures. » Wow! Hé, notre cœur brûlait. Pendant que Jésus nous parlait de la parole de Dieu, pendant qu'il l'interprétait, qu'il nous faisait comprendre comment il était partout dans la Bible, notre cœur brûlait. Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils s'étaient fait connaître à eux, reconnaître à eux, reconnaître d'eux, pardonnez-moi, en rompant le pain. » Je termine avec ceci, dernière phrase. Alors que tu m'entends parler de la parole, de l'importance de la parole, de l'importance d'avoir un déclic biblique, christocentrique, tu ne peux pas forcer ça dans ton cœur. C'est pourquoi, voici ce que tu dois faire, tu dois prier que Dieu fasse brûler ton cœur pour sa parole. Alors qu'eux, leur cœur brûlait, je ne te dis pas, ton pasteur ne te dit pas ce matin, lis plus la Bible. Tu dois plus étudier la Bible. Ah, plus, plus, plus. Un bon chrétien, lis la Bible. Je veux simplement, vous l'allumer un cœur, un feu dans ton cœur. Dans ma vie, il y a eu des périodes de sécheresse, des périodes de renouveau spirituel. Et ce qui a amené un grand renouveau, c'est quand Dieu m'a donné un cœur pour sa parole. Il a fait brûler mon cœur, il a allumé un feu dans mon cœur. Je dis toujours, Seigneur, continue de garder mon cœur enflammé par ta parole. Je vais être excité par ta parole. Et peu importe ce que je lis, je peux être dans Lévitique, je peux être dans Ézéchiel, je peux être dans Jude. Ce n'est pas toujours excitant, mais par son esprit, je suis toujours excité parce que c'est la parole de Dieu. Et terminons simplement en faisant cette prière. Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur pour ta parole. Quand Dieu va allumer un feu, ma prière, c'est que Dieu te donne un amour pour sa parole. Cet amour va t'amener à vouloir lire la parole. Tout commence par un cœur nouveau. Encore une fois, la fameuse promesse que je cite, que je médite continuellement de Jérémie 31, j'écrirai la parole dans leur cœur. Ça commence par un changement de cœur, ça commence par une passion pour la parole de Dieu. Est-ce que c'est notre prière ce matin? Est-ce qu'on peut se lever?